Un an après la disparition de Delphine Jubilard de son domicile à Cagnac-les-Munes, l'enquête se poursuit pour retrouver son corps pendant que son mari, Cédric Jubilard, reste en détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse-Cesse. L'enquête a justement connu quelques rebondissements ces derniers temps, notamment suite à la mise en garde à vue de Séverine Nel. La nouvelle compagne de Cédric Jubilard Cette dernière est soupçonnée d'elle ne savoir plus sur Delphine Jubilard que ce qu'elle ne l'admet, et la police explore toutes les pistes. Si est-il aussi pour cela que, selon le Parisien, quatre détenus qui se trouvent dans la même maison d'arrêt que Cédric Jubilard ont récemment été auditionnés par la police. Le Parisien rapporte qu'à cause de la médiatisation de l'affaire, Cédric Jubilard est plutôt populaire auprès des autres détenus et qu'à travers les fenêtres ou les cloisons, il arrive à avoir des conversations avec eux. Il est donc important pour les forces de l'ordre de savoir si, lors d'une de leurs discussions, Cédric Jubilard n'aurait pas confié à ses compagnons de prison des informations cruciales sur la disparition de sa femme et sur l'endroit où elle pourrait se trouver. En effet de nombreux endroits ont été fouillés par les autorités qui ont notamment fait intervenir des forces extérieures, comme la brigade synophile. Cependant aucune trace de Delphine Jubilard n'a pour le moment été trouvée. Cédric Jubilard, star de la prison Cédric Jubilard a été mis en examen en 2021 pour meurtre par conjoint mais il continue de clamer son innocence. Sa nouvelle compagne, Séverine Nell, récemment mise en garde à vue, avait déclaré lors de son audition en été 2021 qu'elle trouvait parfois le peintre bipolaire, mythomane ou encore pervers narcissique. Une description qui colle avec le profil qu'ont pu établir les forces de l'ordre après avoir passé des mois à l'interroger suite à la disparition de sa femme. Malgré cela, Cédric Jubilard reste, jusqu'à preuve du contraire, présumé innocent. Sous-titrage Société Radio-Canada